La taille du sexe sans langue de bois, est-ce que ça compte ? Pourquoi ça compte ? Que faire avec ça ? Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss et nous accompagnons les hommes actifs, accomplis et ambitieux pour rencontrer et séduire l'âme sœur, que ce soit sur une application ou dans la vie réelle. Qu'est-ce qu'il en est Paola ? Et j'aimerais bien ton avis honnête. C'est bien une grosse bite ou pas ? Alors sans langue de bois, oui bien sûr, la taille ça compte pour deux choses. Il y a un facteur psychologique d'une part et un facteur physique d'autre part. Le facteur psychologique, c'est-à-dire c'est comme les femmes qui, pour beaucoup d'entre elles, aiment les hommes plutôt musclés. Ce n'est pas en fait qu'elles ont besoin d'être physiquement soulevées avec force dans le lit. C'est plutôt un facteur psychologique les muscles pour les femmes. C'est-à-dire que ça alimente l'imagerie de virilité, de dominance masculine et un gros sexe participe à cette imagerie-là. C'est ça. Par exemple, imaginez-vous un grand rugbyman musclé, barraqué, etc. S'il baisse son pantalon et que tu vois une crevette, tu te dis non, ça ne colle pas avec l'image que tu as psychologiquement de ce gars. Toi, tu t'attends plutôt à avoir un sexe énorme et brandi et solidement dressé. Et finalement, du coup, on a un biais psychologique qui fait que quand un homme baisse son pantalon devant nous, on s'attend à voir quelque chose. Et s'il y a un décalage entre ce qu'on pense et la réalité, il y a une sorte de mini-choc. Mais on va voir que la taille compte en effet, mais c'est surtout ce que l'homme en fait qui est important. Et ça, ça nous amène à parler du deuxième facteur qui est le facteur physique. Qu'est-ce qui fait que c'est plutôt mieux d'avoir un sexe plus grand que la moyenne pour une femme physiquement ? Alors physiquement, le frottement va être maximisé. Évidemment, les zones érogènes du vagin vont être stimulées par la force de frottement. Après, il n'y a pas que le frottement qui compte, c'est-à-dire entrer et sortir. C'est aussi faire pression sur certains points. Et ça, pour ça, c'est l'angle de pénétration qui va jouer fortement. Donc évidemment, un sexe de taille moyenne, voire grande, va avoir plus de facilité à appuyer sur les points, sur les zones érogènes, et donc faire naître le plaisir physique. Après, il y a aussi un biais. Mais si le sexe est trop gros, on va, nous les femmes, être concentrées sur le fait de se mettre dans une position qui soit le plus confortable possible. On va oublier de s'abandonner dans le rapport et de juste penser à notre plaisir. On va justement être concentrées pour gérer ce truc énorme. Comment se placer pour que ça fasse le moins mal possible. Parce que c'est soit trop long, soit trop gros. C'est inconfortable au possible. Et du coup, un sexe de taille moyenne, c'est quand même mieux que les deux extrêmes. Alors c'est intéressant. Puisqu'un sexe peut être trop gros et que ça va couper ton immersion dans le moment parce que tu vas plutôt rechercher des positions qui vont diminuer l'impact de cette grosse verge. Inversement, qu'est-ce qu'un homme pourrait faire s'il a un sexe un peu en dessous de la moyenne pour maximiser l'impression physique ? Eh bien là, il va y avoir des positions qui vont être plus adaptées que d'autres. Par exemple, celles qui maximisent l'angle et la profondeur de pénétration. Pour donner un exemple, le missionnaire n'a pas un angle et une profondeur de pénétration optimale. Et du coup, les hommes qui ont un petit sexe vont plutôt devoir se focaliser sur d'autres positions comme la lèvrette ou l'endromaque, je crois. C'est quand la femme est à califourchant sur l'homme allongé sur le dos. Donc voilà, il y a des positions à privilégier sur d'autres. Et puis après, il y a quelques petits trucs techniques, des angles, des vitesses, faire varier la vitesse, etc. Il y a plein de petits trucs pour faire un rapport plus réussi. Alors, on a compris que c'est plutôt mieux d'avoir un sexe de plutôt grande taille, mais pas trop. En même temps, Paola, est-ce que tu es déjà tombée sur un homme avec qui tu as eu beaucoup de plaisir sexuellement et qui pourtant en avait une plutôt petite ? Alors oui, ça m'est arrivé même plusieurs fois et je remarque de mon expérience que c'était plutôt mieux que quand je suis tombée sur des hommes avec des sexes plus gros que la moyenne, notamment à cause de la qualité de l'érection. En effet, en général, de ce que j'ai vu de mon expérience sexuelle, quand un homme a un gros sexe, plus le sexe est gros, plus l'homme a du mal à maintenir une érection de qualité, donc bien dure et longtemps. Alors que les hommes qui ont un petit sexe, forcément, c'est physiologique, ça demande moins d'afflux sanguin et du coup, elle est plus dure et plus longtemps. Alors ça me fait penser, je vais faire un énorme stéréotype racial, c'est pas bien, mais j'ai souvent entendu dire que les Chinois, qui en ont plutôt des petites, dit-on, sont un peu membrées comme des petits clous, c'est-à-dire c'est petit mais très dur, très rigide. C'est ça. Et personnellement, mon avis féminin, c'est que plus que la taille du sexe, c'est la qualité de l'érection qui compte. Personnellement, je vais plus m'amuser avec un petit sexe bien dur qu'une grosse nouille un peu molle. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une réplique culte d'un film que j'adore, c'est American Pie, où l'un des personnages dit qu'elle la préfère petite qui frétille que grosse qui roupille, et ça, c'est extrêmement vrai. Bon, bah, si ça te parle, like la vidéo, commente en bas ton avis sur la taille du sexe masculin, et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur « abonnement » et la cloche pour recevoir les notifications. Je crois qu'on a fait le tour du sujet, il y a vastement plus de choses à dire sur comment un homme peut s'y prendre au lit en dehors de la taille du sexe. Et ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ouais, et en attendant, tu peux télécharger mon guide gratuit PDF qui s'appelle « Les 4 compétences clés » parce que quand tu vas les déployer au lit, bah crois-moi, la femme va largement oublier la taille de ton sexe. Exactement. C'est dans la description sous la vidéo. Et toi, Paola ? Donc moi, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un mail sur paola.institutmanlindkiss.com pour me raconter un petit peu ta situation sentimentale. On pourrait en discuter ensemble et je pourrais t'envoyer un diagnostic gratuit sans engagement pour t'aider à y voir un peu plus clair sur ta situation et t'aider à reprendre en main ta vie amoureuse. Cool. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada